Et bien bonjour mes petits bullies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va commencer un petit peu les vidéos tuto et le premier épisode ça va être tout simplement comment est-ce qu'on peut se nourrir sur Dayzade, surtout quand on spawn de manière assez facile histoire de pouvoir se mettre bien assez rapidement. Et on est parti, on va attaquer tout de suite le vif du sujet, qu'est-ce qu'on peut bouffer dans Dayzade. C'est parti ! Alors un des premiers moyens pour vous nourrir de manière assez simple si jamais vous n'avez pas de quoi dépecer un coq ou ce genre de choses là et bien ça va être tout simplement de vous servir de ce que la nature vous offre, c'est-à-dire les fruits. Donc il ne faut pas hésiter à passer sous les arbres. Donc tous ces arbres qui ont un peu un aspect comme ça de feuilles un peu colorées là tac, ça, 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 tout ça là, c'est des arbres fruitiers. Donc il ne faut pas hésiter à passer en dessous et à activer votre pad. Donc là je passe en dessous, j'active le pad, hop là, je vois que j'ai deux fruits en dessous. Voilà, c'est plus simple d'activer le pad que de regarder si je vois quelque chose. Voilà, vous arrivez, vous ouvrez le pad et tout simplement vous voyez les fruits. Les fruits, il y a trois états possibles. Donc j'ai posé tous ceux que j'ai aussi sur moi par terre pour mieux vous montrer. Tac, tac. Je crois que j'ai une tac, tac. Hop là. Et une séchée. Et c'est à peu près tout. Donc les fruits, vous voyez, il y a trois fruits possibles. Donc vous avez les poires, les pommes et les mûres. Et les mûres et les prunes, autant pour moi. Et trois états possibles. Donc là vous voyez, l'état, c'est cru. Donc ça vous pouvez parfaitement le manger, il n'y a aucun souci. Deuxième état mangeable, c'est l'état séché. Et pourtant vous voyez, vous ne faites pas voir, le fruit a une sale gueule, il a l'air tout rabougri tout ça. Mais il est juste séché, il est parfaitement mangeable. Et le troisième état, là il faut faire attention. Dès que vous voyez qu'il est à moitié en bon état, mais avec de la moisissure dessus comme ça. Et qu'il y a marqué avarié. Ça, il ne faut pas manger, vous allez tomber valade si vous faites ça. Donc, en plus de ça, il faut savoir qu'un fruit cru, en parfait état comme ça, donc juste cru, va à la fois monter votre stade de bouffe et votre stade de flotte. Parce que forcément il y a plein de jus, il y a plein d'eau à l'intérieur aussi. Donc voilà, là vous avez une poire intacte ici, une prune intacte ici, une pomme intacte ici. Si vous mangez un fruit séché, ça vous nourrira parfaitement, donc ça va monter votre stade de bouffe. Mais en revanche, ça va faire baisser un petit peu votre stade de flotte, parce que du coup, c'est complètement séché, donc ça vous déshydrate un petit peu. Voilà, et par contre, tout ce qui est avarié, ça on n'y touche pas, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez un doute, c'est très simple, vous regardez juste ce qu'a marqué au niveau du fruit. Donc là, je répète, cru, c'est bon. Séché, c'est bon, malgré la sale gueule que peut avoir le fruit. Par contre, avarié, c'est mort. Donc il ne faut pas hésiter à passer sous les arbres, vous allez voir que ça tombe beaucoup plus souvent que prévu. Moi, je sais que j'ai déjà fait des parties où il a fallu que je rejoigne des potes à l'autre bout de la map. J'ai juste chassé un poulet en deux deux au début pour me nourrir un tout petit peu. Et tout le reste du temps, j'ai tracé à travers la forêt et tout ça en cherchant les fruits. Et je n'ai eu aucun problème pour me nourrir de cette façon. Donc n'hésitez pas à regarder sous les arbres. Alors, un des premiers trucs à faire quand vous arrivez, donc forcément, c'est vous nourrir. Donc comme on a vu, vous pouvez utiliser les fruits, c'est un apport en nourriture assez facile. Vous pouvez également looter les bâtiments, vous trouverez quelques trucs à bouffer dedans, mais il ne faut pas trop y compter. Mais par contre, rapidement, il ne faut pas hésiter à aller chercher un coq. Un coq, vous en trouvez partout, dans toutes les villes. Dès qu'il y a même un groupement de bâtiments, vous allez pouvoir trouver un coq. Donc, ça se tue très facilement, même au coup de poing. Je crois que c'est deux coups de poing, c'est par terre. Si vous avez une arme de corps à corps, c'est un coup et il est mort. Et, il faut écouter. Vous allez pouvoir l'entendre, là on l'entend. Il fait ce bruit de coq à côté, là il n'est pas loin. Donc je prends mon coutou de combat. Je vais le chercher, je ne sais pas encore où il est, mais je sais qu'il n'est pas... Je crois qu'il est là, là. Non, à droite. Il n'est pas... Il est là, là. C'est une poule, là. Voilà, elle est là. Vous entendez ? Allez, fais ton bruit. Voilà, quand vous entendez ce bruit, là, c'est qu'il y a un coq qui est juste à côté. Quand il est un peu plus loin, il va vraiment gueuler en mode coq. Donc vous allez pouvoir le repérer assez facilement. Donc vous arrivez, pareil. Hop là, un coup et il est mort. Donc vous voyez, c'est super simple. Alors là, maintenant, comment ça se passe après ? C'est à vous de voir. Si vous avez déjà trouvé des gants, vous pouvez le dépecer tout de suite. Comme ça, vous n'êtes pas embêté, vous ne salissez pas les mains. Si jamais vous avez trouvé une bouteille d'eau ou un désinfectant, ce genre de choses-là, c'est pareil. Vous pouvez le dépecer tout de suite parce que vous allez pouvoir vous laver les mains. En revanche, si vous n'avez rien de tout ça et que vous avez encore de la place dans votre inventaire, n'hésitez pas à mettre le coq directement dans votre inventaire et à le dépecer une fois que vous êtes à côté d'une fontaine ou une fois que vous trouvez quelque chose pour vous laver les mains. Parce que le problème, c'est que si vous faites un dépecer débité, sans gants, sans rien pour vous laver les mains, vous allez avoir les mains sales. Et imaginons, vous trouvez des fruits après, et vous n'allez pas pouvoir les manger parce que vous allez avoir les mains sales. Vous êtes un petit peu bloqué. Donc c'est pour ça, si vous n'avez pas de quoi vous protéger les mains dans l'immédiat, vous ne déposez pas tout de suite le coq, vous le mettez juste dans votre inventaire. Et puis voilà, sinon ça se passe exactement de la même manière que n'importe quel animal. Donc dépecer, débiter. Donc moi, je peux le faire tranquillement parce que j'ai des gants. Un peu là. Et il va vous rapporter entre 2 et 4 viandes de poulet. Donc là, il ne m'en a rapporté que 2, il n'a pas été très généreux. Donc il faut savoir que la viande de poulet, c'est la viande qui nourrit le moins. C'est des petits bouts de viande, ça vous aide un petit peu à monter votre bouffe, mais c'est très loin de valoir la même chose qu'un steak de vache, par exemple. Voilà. Tout simplement. Et après, vous allez le faire cuire parce qu'il ne faut jamais manger de viande crue. Donc voilà pour le poulet. Ah oui, quelque chose aussi, je n'ai pas précisé ça encore, c'est pourquoi il faut prendre une arme en conséquence quand on tue un animal. Par exemple, la vache qu'on entend là-bas, là, il faut quelque chose de puissant pour venir l'abattre. Donc par exemple, le SKS que j'ai mis là-dedans, voilà. Le SKS qui est ici, par exemple. Parce que plus vous allez endommager votre bestiole, moins la viande sera de bonne qualité. Plus elle sera endommagée, plus plutôt que d'avoir des bons morceaux de viande qui vont être pleins, qui vont vous nourrir pleinement, vous allez avoir des morceaux de viande à moitié entamés et tout ça. Donc c'est pas fou. Donc c'est pour ça que quand vous chassez le gros gibier, avoir une arme comme ça, avec laquelle vous pouvez zoomer loin, pour pas vous faire cramer et mettre une tête et one shot, c'est très pratique. Parce que là, votre viande sera quasiment pas endommagée. Alors que si vous vous mitraillez à la vente de long rifle, ou vous lui mettez un gros coup de pompe au corps à corps, vous allez avoir tendance à perdre un petit peu de viande et ça serait dommage. Donc ça marche quand même, mais si vous voulez optimiser, il faut mieux avoir ce genre de fusil pour mettre une tête et là au moins vous êtes sûr de ne rien perdre. Alors une fois que vous serez bien stuff, c'est à dire avec un bon fusil, avec lequel vous allez pouvoir mettre une bonne tête à un animal du coup pour le chasser, vous allez pouvoir commencer à chasser du gros gibier, c'est à dire du cerf, de la vache, de la biche, pourquoi pas du cochon, et peu importe ce que c'est, voilà, mais quelque chose de plus gros qu'un poulet, vraiment un gros bestiaux. Et pour ça c'est super facile, vous avez juste déjà à vous aider d'aller survive et de checker pour voir s'il y a un spawn de bestioles pas loin de vous ou pas. Et surtout, comme ici, là vous entendez, à écouter ce qui se passe. Et là on entend clairement qu'il y a des vaches à côté, donc là elles sont juste à côté, les petites mers, elles sont, voilà, elles sont là, on en a une ici là, et une ici. Donc là c'est très simple, si je veux chasser, je ne vais pas le faire parce que je n'en ai pas besoin, mais voilà, je mets une tête à la vache, la vache meurt, je vais la dépecer, et ça me fait énormément de bouffe. Vous allez avoir plein de steaks de vache, de la graisse, vous allez avoir des ossements si jamais vous voulez vous faire des couteaux. Donc ça c'est super pratique, et c'est vraiment ce qui vous offrira l'apport le plus optimal en nourriture, parce que ça va vous permettre de vous faire vraiment une grosse réserve dans laquelle vous allez pouvoir piocher. Donc il ne faut pas hésiter à écouter ce qui se passe autour de vous pour entendre si vous avez un animal qui n'est pas loin, et il faut avoir effectivement un bon fusil. Donc là par exemple j'ai un SKS, mais bon je ne suis pas obligé d'utiliser ça, mais voilà, un fusil assez puissant pour pouvoir tuer en une balle. L'avantage des vaches, des cochons, ou de tout autre animal qui pourrait se trouver dans une ferme, c'est qu'ils n'ont pas peur de vous. Donc vous pouvez vous approcher, les tuer très facilement. Ce n'est pas le même délire avec les cerfs ou les biches par exemple, où si vous vous approchez sans faire attention, ils vont vous repérer, ils vont vous se barrer. Et surtout si vous n'arrivez pas à caler votre tête pour la one shot, et bien là il va se mettre à fuir, et il va partir très vite, et il y a de grandes chances qu'il vous passe sous le nez. Pour ça, les vaches, c'est vraiment le top du top. Donc là par exemple, je tue la vache. Voilà, je mets une tête, la vache meurt. Je suis désolé pour elle, désolé pour les animés des animaux, mais à un moment donné, il faut survivre. Donc, pour dépecer, il va vous falloir automatiquement quelque chose de tranchant. Donc là par exemple, j'ai mon couteau de chasse. Vous voyez que j'ai mes gants. On les voit, là j'ai mes gants. Si vous faites ça sans gants, vous allez vous salir les mains, et là il faut faire très attention, parce que si vous mangez avec les mains sales, vous allez vous contaminer, vous allez tomber malade, et potentiellement vous allez mourir si vous n'avez pas de quoi vous soigner. Donc c'est très important d'avoir des gants. Si jamais vous n'en avez pas, il faut avoir sur vous de quoi vous laver les mains. Donc des désinfectants, des teintures alcooliques, ce genre de choses-là. Ou alors dans ce cas-là, si par exemple vous avez un poulet, vous le mettez dans votre inventaire et vous le déposez, une fois que vous êtes arrivé à une fontaine, pour pouvoir vous laver les mains directement. Donc là vous voyez, la vache rapporte énormément, c'est insane toute la viande que ça rapporte. Donc tout ça sera de la viande à cuire, parce que bien sûr on ne mange pas la viande crue. La graisse, c'est super intéressant aussi. Et les ossements, avec lesquels vous allez pouvoir vous faire des couteaux. Et ça c'est un super moyen pour avoir des armes tranchantes, c'est qu'il vous faut seulement deux ossements, pour avoir un couteau en os. Donc ça c'est super pratique. Alors là, vous pouvez voir que j'ai ramassé du coup, une petite viande de bœuf à faire chauffer, pour vous montrer comment faire. Donc je la posais par terre pour l'instant. Donc c'est très simple, quand vous êtes paumé en pleine cambrousse comme ça, et bien vous allez pouvoir tout simplement faire un feu de camp. Alors comment est-ce qu'on fait un feu de camp ? C'est très facile, il faut vous munir du coup, d'un objet tranchant. Donc moi je vais prendre un couteau en os, ça peut être une scie, ça peut être un couteau de chasse, ça peut être plein 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 de trucs. Et en gros il va falloir juste de l'écorce d'arbre, et du petit bâton. Bon, c'est tout. Donc écorce d'arbre, je vais sur un arbre, voilà, le premier qui vient, ramasser l'écorce d'arbre tout simplement. Donc je vais gratter un petit peu, l'écorce va se déposer par terre, je vais la laisser à cet endroit-là, voilà. Si je fais le pas de l'écorce, c'est par terre, et du petit bâton. Donc vous avez des petits buissons comme ça, alors si vous ne l'avez pas assez gros, ici, voilà. Ramasser l'on bâton, donc ça, ça va vous donner des longs bâtons, et il va falloir venir séparer ces longs bâtons pour avoir du petit bâton. Alors, le long bâton est ici, donc vous voyez, là, il me propose de l'aiguiser, et si je change, l'ensemble revisé, toujours pas, si je change, séparer, voilà, séparer pour obtenir des petits bâtons. Voilà. Alors, je prends mon petit bâton dans la main, je vais à côté de l'arbre où j'ai déposé mon écorce, je vise l'écorce, et vous voyez, il me propose directement de fabriquer feu de camp. Je maintiens, il fabrique son feu de camp, et voilà, tout simplement. Et là, c'est pas fini, il va falloir l'allumer, ce feu de camp. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Soit vous avez trouvé des allumettes, soit vous avez trouvé un briquet, vous pouvez le faire avec un signal lumineux aussi, mais si vous n'avez rien de tout ça, pas de panique, vous pouvez vous faire un allume-feu. Et pour ça, c'est exactement la même chose qu'avec le feu de camp, il vous faut de l'écorce et du petit bois. Donc, ça tombe bien, j'ai encore du petit bois dans la main, il y a toujours de l'écorce à côté, donc là, vous voyez, il me propose de fabriquer feu de camp, mais si je change l'action, hop, fabriquer, allume-feu. Maintenir. Donc, il faut savoir que l'allume-feu n'a qu'une utilisation, donc il va l'allumer une fois. Si jamais il y a trop de vent et que votre feu, du coup, n'a pas pris, malheureusement, il sera quand même utilisé l'allume-feu, donc il faudra en faire un. Donc, allume-feu, feu de camp, il me propose de l'allumer, c'est parfait. Il y a un peu de vent, donc j'espère que ça va marcher et qu'il ne va pas me faire chier. On va voir ça tout de suite. Voilà. Là, je crois qu'il a pris. Voilà. Et ça le démarre tout de suite. Donc, ce qui traîne par terre, le petit bâton, je prends dans la main, j'assemble dans le feu de camp. Vous voyez, assemblé, il met dans le feu de camp. Écorce, il met dans le feu de camp. Hop là, tac. Et là, mon feu de camp est parti. Mais ce n'est pas le tout. Je ne peux pas manger ma viande si je la prends dans la main. Vous voyez que je ne peux rien faire avec le feu de camp. Donc, il me manque quelque chose et c'est tout simplement un bâton taillé pour venir le planter dessus et de m'en servir du coup comme perche pour pouvoir cramer au niveau du feu de camp. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Couteau, c'est la même chose. On va chercher un long bâton juste à côté comme ceci. Sauf que là, plutôt que de le séparer, on va faire aiguiser. Hop là, tout simplement. Voilà, j'ai mon bâton aiguisé par terre. Bâton taillé, voilà, ils appellent ça comme ça. Je le mets dans les mains. Mon bout de viande ici, eh bien, je le combine tout simplement. Hop là. Et vous voyez que le bout de viande, il est au bout de mon bâton. Et après, je n'ai plus qu'à me diriger vers le feu et il me propose de le griller. Alors, il faut savoir que si vous allumez un feu de camp, il faut attendre qu'il ait cet aspect-là un petit peu, vous voyez, avec un tas de cendres là pour pouvoir griller. C'est-à-dire que, voilà, c'est normal si vous ne pouvez pas faire griller votre viande dans la seconde où vous avez démarré votre feu. Généralement, il faut attendre, voilà, 15, 20 secondes le temps qu'il ait cet aspect-là pour pouvoir commencer à griller. Et là, vous n'avez plus qu'à attendre. Donc, il faut maintenir. Moi, je reste appuyé sur la gâchette tout le temps que ça met pour griller. Et vous avez le curseur, du coup, qui est en train de se remplir. Le temps, vous faites ça. Donc, il faut faire attention parce que le feu de camp, la fumée, c'est assez cramé par rapport aux autres joueurs. Vous pouvez attraper chaud. Vous voyez que ma température, là, elle est en train de monter si vous restez trop longtemps à côté. Et comme vous savez, vous écoutez le bruit et le bruit va changer une fois que votre steak sera prêt et l'aspect va changer aussi. Écoutez. Hop là, vous voyez que le bruit a changé et l'aspect a changé. Il est devenu clairement rôti. Et là, je sais que ma viande est prête. Donc là, je peux la mettre dans mon inventaire sans souci et le bâton taillé, je peux le poser par terre. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez faire cuire tout simplement de la viande. Du coup, ça marche avec toute viande, le poulet, la biche, tout ce que vous trouverez comme viande. Et l'avantage du feu de camp, c'est que vous en faites n'importe où, n'importe quand. C'est ultra facile. Mais il y a une autre façon de faire. Alors, le deuxième moyen de faire chauffer votre viande, qui d'ailleurs est très pratique parce que ça vous permet d'être à l'habit de la pluie. Donc, faire chauffer d'ailleurs votre viande ou vous faire sécher les vêtements si jamais il pleut, c'est d'aller dans une maison, dans quasiment toutes les maisons où vous allez avoir ça, et de trouver le réchaud. Le réchaud qui est ici, du coup, le poêle. Donc, moi, je n'ai pas compris tout de suite que ça servait à ça parce que contrairement au feu de camp, au début, quand vous êtes à côté et que vous faites le pad, il n'y a aucun inventaire qui s'affiche. Du coup, je vous demandais à quoi ça servait de simplement. Mais en fait, il faut mettre quelque chose dedans pour que l'inventaire de feu commence à apparaître. Donc, vous avez ça. Donc, ça peut être plus gros que ça. Ça peut être une cheminée aussi, peu importe. Et comment ça va marcher ? Ça va être le même principe que le feu de camp. Vous allez prendre un objet tranchant. Hop là. Vous allez vous prendre un peu d'écorce claire. Donc, là, écorce claire, peu importe, de l'écorce. Hop là. Là, mon couteau est cassé. Je reprends un autre. Le couteau de chasse ici. Tac. J'ai eu de l'écorce. Hop là. Donc, je prends mon écorce dans la main. Je vais la mettre dans le réchaud. Hop là. Et à partir de là, vous voyez que j'ai tout mon inventaire de feu qui commence à apparaître. Donc, là, ça, c'est parfait. On va aller chercher un petit peu de bâton parce qu'il vous faut du bâton. L'écorce sert juste à démarrer le feu mais ce n'est pas ça qui va vous faire tenir le feu sur la longueur. Hop là. Donc, je prends un petit couteau. Je fais du long bâton que je vais séparer pour faire des petits bâtons. Exactement comme avant. Hop là, c'est pareil. Hop là. Tac. Voilà. Je prends dans la main. Je vais mettre ça exactement de la même manière dans l'inventaire. Assembler. C'est exactement comme le feu de camp sauf que c'est un réchaud et que vous n'avez pas besoin de le construire vu qu'il est déjà présent dans la maison. Donc, c'est assez avantageux. En vrai, je trouve ça même plus pratique que le feu de camp. Le feu de camp, il va vraiment servir quand vous êtes paumé dans la cambrousse. En revanche, dès que vous avez des bâtiments à proximité, même la moindre maison paumée au milieu de la campagne, vous allez généralement trouver un réchaud dedans. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à l'allumer. Donc ça, comme vous avez vu, soit on fait un allume-feu. Donc moi, je ne vais pas me faire chier. J'ai des allumettes, donc je vais utiliser mes allumettes. Hop là. J'allume le réchaud. Hop là. Il va démarrer. Voilà, là, il s'est démarré. Et donc là, comme ça se passe, je prends mon bout de viande. Tac. Et vous voyez que, à gauche là, soit je peux le faire fumer. Donc ça, ça va le sécher pour qu'il soit conservé plus longtemps. Mais si je le sèche quand je vais le manger après, ça va avoir tendance à me donner soif. Soit je vais le cuisiner. Et là, ça va durer moins longtemps. Mais j'aurai à la fois un gain de nourriture et un gain de flotte. Donc moi, j'aime bien, je préfère le faire cuisiner. Donc il faut surveiller parce que ça va assez vite, mine de rien. Donc là, vous voyez, il s'est déposé au-dessus. Donc je le surveille. Et c'est comme le feu de camp. Vous allez écouter le son. Le son va changer une fois qu'il va être cuit et son aspect va changer. Donc il va devenir beaucoup plus brunâtre. Donc là, vous voyez, comme le feu de camp, je suis en train d'avoir chaud. Donc il ne faut pas que je reste trop trop à côté. Hop, là, on va attendre un petit peu. Voilà, vous voyez, là, il commence à cuisson. Le son a changé. Et vous faites attention, vous pouvez être cramé quand vous faites ça aussi parce que le problème, c'est qu'il y a des cheminées. Et là, vous voyez, on voit la fumée qui sort de la cheminée, là. Donc ça, ça veut dire, potentiellement, s'il y a des joueurs qui passent, ils peuvent savoir que vous êtes là parce qu'ils vont voir la cheminée qui fume. Tout comme il pourrait avoir la fumée de votre feu de camp. Donc il faut faire attention à ça. Donc là, je pense qu'il ne va pas tarder. Écoutez le son et regardez le visuel. Voilà. Vous voyez, le son a changé, le visuel a changé. Je peux le récupérer. Il faut vite le récupérer parce qu'il se met très vite à brûler et de la viande brûlée, ce n'est pas comestible. Donc vous aurez gâché un steak pour rien. Donc voilà un petit peu les deux façons ultra faciles pour pouvoir cuisiner de la viande que vous avez chassée. Vous voyez, ça se fait super bien. Vous pouvez faire ça à peu près n'importe où et franchement, ça va vous sauver la vie. Moi, je vous le dis. Alors, pour boire, ça va être un peu la même mécanique que pour la bouffe. Il va falloir faire super attention, c'est-à-dire que toute source de flotte est contaminée. Vous ne pouvez pas boire dans les étangs, vous ne pouvez pas boire dans les rivières, vous ne pouvez pas boire dans l'eau. Peu importe, vous ne pouvez boire nulle part, vous allez finir par être contaminé. Même si vous trouvez une bouteille d'eau, vous ne pouvez pas boire dedans directement. Elle est considérée comme contaminée. Donc il va falloir vider votre bouteille d'eau et la remplir à une fontaine comme ici, par exemple, pour être sûr d'avoir de l'eau saine ou si jamais vous trouvez des pastilles de chlore, une tablette de chlore, vous pouvez mettre une pastille dans la bouteille et ça va désinfecter et là, vous pourrez la boire. Ces fontaines-là, il y en a quasiment dans toutes les villes, c'est le seul moyen d'avoir accès à de l'eau potable. Donc, imaginons, vous avez trouvé une bouteille d'eau. Donc là, celle-là est vide, par exemple. D'ailleurs, je ne vais pas prendre cet exemple-là. Oula ! Il y a un missile qui est tombé pas loin là. Donc voilà. Imaginons, j'ai trouvé une bouteille d'eau. Mais je ne peux pas la boire. Donc ce que je fais, c'est que je la vide. Donc là, normalement, ça se passe comme ça. Là, il vous propose de boire. Donc vous faites flèche du bas pour vider. Faites attention à ne pas boire si c'est contaminé. Enfin, si vous ne l'avez pas désinfecté ou si ça ne vient pas de fontaine. Faites attention. Donc vous la videz, vous allez vers la fontaine et là, vous voyez que soit je bois avec carré, soit je maintiens R2 et je remplis. Donc là, je vais remplir ma bouteille d'eau. Voilà. Et là, elle est remplie et là, vous pouvez parfaitement la boire. Il n'y a aucun souci. Je vais remplir la deuxième de ce pas également. Voilà. Et quand vous buvez, c'est pareil, il faut faire très attention. Donc si vous avez des gants qui peut-être ont été salis à force de débiter, machin, tout ça, vous les enlevez. Et si jamais vous avez les mains sales, lavez-vous les mains avant de boire. C'est très important, sinon vous allez être contaminé de la même manière que si vous mangez les mains crues. Donc quand vous lavez les mains, il vous le propose. C'est soit vous maintenez carré pour boire, soit vous appuyez une fois sur carré et il va se laver les mains avant de boire. Voilà. Donc là, moi, j'ai en profité pour boire un petit coup parce qu'effectivement, le but n'est pas de remplir sa bouteille d'eau pour la boire tout de suite. Le but, c'est de remplir sa bouteille d'eau pour se faire des réserves et je bois ensuite à main nue vous êtes en dèche de flotte. Imaginons, vous trouvez une bouteille. Vous pouvez également avoir une marmite, faire un feu de camp, mettre la marmite dessus pour mettre l'eau dedans, la faire bouillir et la désinfecter. Mais bon, c'est super compliqué. Sachant que vous avez des fontaines dans toutes les villes, autant directement rejoindre la fontaine la plus proche et vous n'allez pas être emmerdé. Donc voilà pour la boisson. Ça a été assez rapide parce qu'il n'y a pas 36 000 façons de faire mais il faut faire attention. Donc voilà les petits billys. Là, maintenant, vous savez comment faire pour vous nourrir facilement comment boire assez facilement un petit peu les pièges à éviter. J'espère que ça vous a servi. Si je dois résumer en deux-deux, c'est vraiment quand vous débutez la partie, quand vous venez de spawn et que vous n'avez pas encore de réserve, c'est de regarder sous les arbres pour obtenir assez facilement des fruits. Mine de rien, ça aide vachement. De chercher un poulet pour avoir de la viande assez facilement. Voilà, le problème du poulet, c'est que tant que vous n'avez pas d'outils tranchants, vous n'allez pas pouvoir le débiter. Voilà, et qu'en plus de ça, il va falloir des gants pour ne pas salir les mains ou quelque chose pour se désinfecter les mains avant de manger. Voilà, donc ne pas manger de la viande crue, ne pas manger les mains sales ou avec des gants sales. Voilà, il faut faire super attention. La flotte, c'est pareil, vous vous dirigez vers la première fontaine. Pour ça, vous vous aidez de l'application iSurvive où tout est répertorié dessus. Vous allez trouver ça très rapidement. Et là, vous allez être pas mal. Et après, une fois que vous êtes avancé, que vous avez rempli vos stats, si jamais vous trouvez une arme, vous allez pouvoir commencer à chasser un plus gros gibier du coup. Donc comme je vous ai dit, avec une balle dans la tête pour ne pas perdre de viande. Et là, vous allez pouvoir commencer à vous faire des réserves et à partir de là, généralement, vous n'aurez plus aucun problème de survie. Vos stats seront toujours au max. Donc voilà, pour ce petit tuto pour se sustenter en nourriture et en flotte. Et puis je vous dis à la prochaine pour le prochain tuto. A tcha tcha.